Le CESE s'est saisi de cette question parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a énormément dans les pays avancés, énormément d'établissements qui s'occupent de la pédagogie numérique. Ce n'est plus du tout à l'état du style du prototype ou des choses un petit peu expérimentales, mais c'est plutôt très massif et très avancé et par des produits collaboratifs, interactifs. Et donc du coup le CESE s'est dit qu'il allait faire un état des lieux de cette pédagogie numérique et savoir un petit peu comment est-ce que ça pouvait optimiser les performances de l'enseignement supérieur. Soit ça peut garantir une meilleure efficacité de la réussite des étudiants, peut-être enrichir des modes d'apprentissage nouveaux, etc. C'est pour ça que le CESE s'est saisi ça et on en a pris vraiment conscience en France et au CESE par rapport à ces fameux MOOC qui sont ces formations en ligne ouvertes à tous et qui sont des produits qui ne sont pas forcément les plus stables issus de la pédagogie numérique, mais qui sont des produits qui ont amené cette vague et cette prise de conscience. Alors la pédagogie numérique c'est tout un ensemble, c'est un ensemble évidemment de logiciels, de banques de données, de produits en ligne, de réseaux, d'applications qui permettent la circulation de documents de façon électronique, de cours, que les cours soient sur un site, sur un établissement qui soit déporté, qui soit en ligne. Cette pédagogie numérique elle est mise en œuvre dans différentes universités, de façon un peu inégale, dispersée d'universités françaises, mais on n'est pas du tout au même rythme que dans des pays avancés comme les États-Unis où là c'est très très développé. Ils sont multiples. Le premier d'entre eux c'est la question pédagogique. C'est le premier enjeu qu'il convient de relever et c'est pour cette raison que nous sommes penchés sur ce sujet. Nous pensons qu'à travers l'usage du numérique il est possible de modifier les contextes d'apprentissage et de mieux les adapter à la diversité des publics qui aujourd'hui se retrouvent au sein de l'enseignement supérieur. Je donne juste un petit exemple. Grâce à un certain nombre de possibilités techniques induites par le numérique, il est possible aujourd'hui dans le cadre d'une éducation de masse d'individualiser le rapport aux apprentissages, ce qui est l'obstacle sur lequel notre système s'est heurté pendant très longtemps et qui est l'un des éléments majeurs pour avancer vers la réussite de tous. Il y a d'autres enjeux que ceux relatifs à la pédagogie. Il y a des enjeux d'ordre plus organisationnels. Je pense notamment aux coopérations qui peuvent exister aujourd'hui entre des acteurs de nature différente, notamment entre des établissements d'enseignement supérieur public et des acteurs issus de la filière du numérique, notamment dans le cadre de logiques qui amènent à la constitution d'écosystèmes et de coproduction. C'est un élément non négligeable. Nous avons également sur les questions d'organisation des défis à relever au sein même des établissements d'enseignement supérieur, sur des nouvelles logiques de travail, des logiques collaboratives et une meilleure prise en compte de ce que le travail par le numérique induit pour un certain nombre de personnel et notamment pour les enseignants. Dernier enjeu qui nous semble être important à relever, c'est celui du rayonnement. Je pense notamment qu'il y a des espaces qu'il est possible de fédérer à travers le numérique dans l'enseignement supérieur. Il y a notamment la francophonie avec une demande de coopération beaucoup plus importante aujourd'hui de la part de tous les systèmes d'enseignement supérieur francophone. Je pense notamment à nos voisins proches comme les Belges ou les Suisses, mais aussi aux pays du Sud avec lesquels aujourd'hui il est possible d'avancer vers des formations co-construites par le biais du numérique. Et ces éléments de coopération doivent bien entendu concerner la francophonie, mais une logique européenne nous apparaître comme nécessaire pour notamment essayer d'apporter à un système d'enseignement supérieur européen une certaine forme de force sur ces questions-là, puisqu'il y aura dans le cadre du développement de la pédagogie numérique un certain nombre d'investissements à faire et nous pensons que l'Europe peut être le bon levier. Alors nous avons formulé un certain nombre de préconisations. La première d'entre elles concerne la nécessité d'évaluer tout ce qui est déjà entrepris à l'heure actuelle, notamment les pratiques pédagogiques qui peuvent avoir lieu dans un certain nombre d'établissements, de pouvoir, suite à ces évaluations, définir les orientations qui nous paraissent être les plus importantes et notamment de permettre à ceux qui souhaitent mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs pédagogiques de pouvoir trouver des bases de données conséquentes. L'évaluation apparaît pour nous comme la première étape à relever dans le cadre de la transition vers la pédagogie numérique. Nous avons pensé qu'il fallait poser des fondements nationaux un peu plus solides, une véritable stratégie au niveau du ministère de l'enseignement supérieur à travers un recensement des pratiques pédagogiques innovantes, à travers un recensement des équipements au niveau national, donc central, mais aussi au niveau local. Un objectif un peu plus élargi assigné à FUN, par exemple, ça pourrait être aussi sur la formation numérique des enseignants. Un cadre de négociation de l'investissement des enseignants-chercheurs. Il n'est pas reconnu tout le travail qui est nécessaire à faire pour produire un cours de nature pédagogique numérique, que ce soit un MOOC, que ce soit de la classe inversée ou de la pédagogie par projet. Ce n'est pas reconnu au niveau de l'évaluation, cet investissement des enseignants-chercheurs. Et donc il y a une préconisation à ce niveau-là qui semble importante. La formation initiale et continue aussi de ces enseignants est importante. Il y a aussi un assouplissement possible des systèmes de notation et de délivrance des crédits ECTS qui pourraient être donnés grâce à cette mutation qu'apporte la pédagogie numérique. On a parlé aussi de la contribution de la francophonie à travers cette pédagogie numérique. On a aussi, à travers les auditions, découvert que la pédagogie numérique offrait des points d'application majeurs et pionniers en ce qui concerne la formation professionnelle continue. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que l'université va être amenée à se pencher sur la formation professionnelle continue, la formation continue. Et donc ça pourrait aussi permettre un pont entre le professionnel et l'académique, un rapprochement un petit peu de ces modes de transmission des savoirs et d'évaluation des connaissances et des savoir-faire qui sont un petit peu différents. Ça pourrait contribuer à une fracture, à diminuer un peu la fracture entre ces différents modes d'apprentissage. Il y a des outils très intéressants comme la BDG projet, comme les MOOC qui peuvent être riches d'avenir sur ce sujet-là. Nous avons également d'autres éléments qui nous ont apparu être importants à mettre en avant. Je pense essentiellement aux logiques d'organisation interne aux établissements où il y a toute une somme de choses à développer en matière d'équipement, d'infrastructures réseau ou même de services d'appui technique et pédagogique puisque les enseignants qui vont s'engager dans la pédagogie numérique ont besoin d'un appui conséquent, notamment en matière d'ingénierie pédagogique pour scénariser les cours, pour aller vers des formations hybrides qui associent tant d'enseignements présentiels et tant d'enseignements distanciels. Donc ces ressources-là sont nécessaires et doivent être apportées au sein même des établissements. Nous avons aussi porté des préconisations quant à l'émergence d'un écosystème dans ce secteur puisqu'il y a des choses qui nous apparaissent être urgentes comme la coopération au sujet de l'édition numérique. Ça passe par une association plus importante entre les établissements d'enseignement supérieur et les éditeurs pour avancer notamment vers des bases de données qui soient conséquentes pour les étudiants mais aussi pour les chercheurs. Également, la question du financement est apparue comme importante puisque tous ces éléments-là nécessitent à un moment donné un accompagnement financier qu'il y a des difficultés à relever dans un certain nombre d'établissements qui aujourd'hui rencontrent des problèmes budgétaires assez lourds et sans résolution financière, un certain nombre de transformations ne pourront malheureusement pas être entreprises. Donc la question du financement de la transformation pédagogique de l'enseignement supérieur nous est apparue comme un élément qu'il était nécessaire de pointer afin d'interpeller sur ce point-là les pouvoirs publics. Il nous est apparu important de pointer la nécessité de coordonner les schémas numériques au sein des regroupements d'établissements qui ont lieu dans chacune des régions. Cela doit passer par une mise en œuvre de schémas stratégiques qui soient déclinés sur l'ensemble des sites universitaires afin notamment de pouvoir offrir à tous des usages numériques de qualité. C'est une dynamique que nous appelons à entreprendre dès à présent dans chacun des regroupements d'établissements. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que le numérique apporte une formidable possibilité de transformation de la pédagogie, de mutation de la pédagogie, mais que cette mutation de la pédagogie, cette innovation pédagogique grâce au numérique ne pourra se faire que si les enseignants sont formés. Et ça, c'est extrêmement important sur le sujet que nous avons développé au niveau des préconisations et qu'il y ait aussi une réorganisation des établissements avec tous les inventaires des pratiques et des équipements qui sont nécessaires associés à cette pédagogie numérique. Et ça, c'est très important sur le sujet de la pédagogie numérique.